salut à toi c'est flanc du site global investisseur.com bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que tu vas bien alors dans cette vidéo je vais t'expliquer comment j'ai pu acheter une fois de plus deux appartements juste à côté de paris en étant ici à montréal donc j'ai vraiment tout délégué je me suis même pas dépassé voilà je vais vraiment t'expliquer comment j'ai pu trouver la bonne affaire je vais également te donner quelques chiffres pour que tu puisses voir en fait le potentiel de cette opération avant de commencer je t'invite à t'abonner à la chaîne youtube pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs si tu es nouveau sur cette chaîne j'ai un cadeau pour toi c'est une heure de formation offerte où je t'explique comment j'ai pu générer plusieurs années de salaire en un an grâce à l'immobilier pour commencer je te remets dans le contexte donc moi je suis ici à montréal depuis deux ans dont je suis expatrié et j'investis dans l'immobilier en france et au canada l'an dernier ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté deux propriétés j'ai acheté un immeuble à montréal et j'ai acheté un appartement duplex en france à distance donc sans vraiment me déplacer et vu que l'opération a bien marché je me suis dit bon 2018 je recommence le même processus donc j'ai acheté un autre immeuble et là je viens d'acquérir deux lots d'appartements également à distance en fait donc j'ai pas eu à me déplacer et justement je vais t'expliquer comment ça s'est fait donc j'ai souvent parlé de l'importance de s'entourer des bonnes personnes et d'avoir sa dream team donc vraiment l'équipe qui va te permettre d'atteindre tes objectifs donc là j'ai un gestionnaire immobilier et j'ai mon chasseur immobilier les deux travaillent ensemble et ils travaillent avec moi en fait donc ce qui s'est passé c'est que mon chasseur il m'a présenté l'offre donc il m'a appelé il m'a dit ben écoute là j'ai une bonne affaire donc il s'agit d'un lot de deux appartements qui a été transformé en un appartement de 45 mètres carrés donc il m'a appelé il m'a présenté le projet il m'a envoyé quelques photos et ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé mon gestionnaire je lui ai dit écoute là il y a une opportunité est-ce que ça te dérangerait d'aller visiter et lors de la visite ce que tu fais tu m'appelles et tu mets la caméra il est arrivé sur place il a mis FaceTime et moi j'ai pu visiter le bien donc j'ai tout de suite validé le bien et on est passé en mode négociation donc la négociation a été assez rude parce que je suis allé vraiment avec un prix très 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 agressif je vais te donner quelques chiffres finalement c'est un lot de 45 mètres carrés deux appartements qui a été transformé en un appartement donc le prix affiché était de 152 000 euros sachant que sur le marché donc c'est une ville juste à côté de Paris sur le marché ce type de bien là c'est environ à on va dire 5000 euros entre 4 et 5000 euros le mètre carré ça c'est un bien qui facilement vaut 200 mille euros minimum affiché à 152 mille euros moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une offre à 90 mille euros 90 mille euros ça a été refusé donc on a négocié négocié pendant des mois et je suis arrivé à 110 mille euros pour ce bien donc on est à 2444 euros du mètre carré juste à côté de Paris les gens vont dire que c'est impossible de trouver des bonnes affaires à Paris que Paris c'est cher etc c'est possible donc là j'ai vraiment pu acquérir ce bien là à moins de 2500 euros le mètre carré ce qui est vraiment incroyable je vais te donner quelques chiffres donc là on a signé le bien mais bon voilà j'ai pu faire une estimation j'ai pu calculer la rentabilité etc et tu vas voir que l'opération elle est très intéressante donc ce que je prévois de faire avec ce bien là c'est pour le moment je vais faire une colocation donc je vais louer en meublé 500 euros la chambre donc j'aurai un loyer de 1000 euros donc sur ces 1000 euros là bon il y a 60 euros de frais de gestion pour mon gestionnaire donc j'arrive à un loyer net de 940 euros ensuite au niveau du crédit j'ai un crédit de 525 euros assurance 10 euros charge 0 parce que bon il n'y a pas de charge en fait au niveau des taxes foncières ça me coûte 58 euros par mois donc j'arrive à un total de charges de 593 euros donc en faisant 940 euros moins 593 j'arrive à un cash flow mensuel de 347 euros par mois donc qui fait 4164 euros par an ce qui est très intéressant pour un appartement acheté à distance sans même l'avoir visité ce bien là je peux faire deux choses avec soit je le garde en location et je laisse tourner le cash flow tous les mois de 350 euros on va dire soit je le redivise en deux appartements donc en deux studios de 20 mètres carrés chacun et je peux te dire que en divisant cet appartement en deux studios à la revente il part minimum à 120 125 mille euros donc j'ai une plus value latente de 140 mille euros sur ce bien là si je le divise en deux si je le garde tel quel et que je décide vraiment de le remettre flambant neuf etc donc je mets vraiment je fais des travaux vraiment nickel et tout sur le marché il peut partir minimum à 200 mille euros donc voilà j'ai le choix entre soit le diviser et prendre une plus value de 140 mille euros soit le remettre à neuf et prendre une plus value potentielle on va dire de 100 mille euros vraiment une très belle opération que j'ai réalisé pour investir en immobilier sachez qu'il faut être patient sachez qu'il faut s'entourer des bonnes personnes et il faut être réactif je te remercie beaucoup dans les commentaires je t'invite à me dire ce que toi tu aurais fait à ma place est-ce que tu aurais gardé les 350 euros de cash flow mensuel ce qui est très intéressant ou est-ce que tu serais parti sur une opération d'achat revend dans les mois voire années à venir donc je te remercie beaucoup de m'avoir écouté laisse tes commentaires partage cette vidéo à toutes les personnes qui veulent investir en immobilier et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao